Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme son nom l'indique, c'est-tu ? Journal Art Disney, voilà. En fait, je suis en train de me poser la question, est-ce que ma présentation vaut le coup ? Pourquoi ? Parce qu'en fait le nom, vous l'avez déjà, donc vous savez déjà ce que vous allez voir et en plus vous voulez voir la créa. Donc en fait, je me dis que là, je ne sert à rien. Donc allez, créa. Donc on va passer au, donc voici Ariel, comme vous avez pu voir sur une autre vidéo. Et donc je vais laisser quelques pages, donc je laisse quelques pages pour le B et donc je vais commencer le C directement parce que j'ai déjà ma photo avec le C et cette page-là va très bien avec. Alors je vais commencer par mettre un peu de gesso. Et du jetto, du jetto, du jetto. Et un pinceau, alors j'ai plus de pinceau quoi. J'avais des grands pinceaux pendant, fut un moment. Mais là, j'ai plus rien. Je crois que si je le faisais au doigt, ça ferait pareil et ça ferait surtout plus rapide. Donc je laisse bien sûr le bateau parce que ça va avec. Je vais rajouter un tout petit peu de noir dedans pour faire un peu de gris. Je vais même mettre du noir métallique, black nickel. Je vais rajouter encore du noir, du vrai noir. Je vais utiliser le pochoir rose voyage. Je ne sais plus. Je crois que c'est voyage. Je ne sais plus. Avec de la bombe. Je vais rajouter un peu de gris. Et donc j'ai beaucoup de gris. Je vais rajouter un peu de gris. Je vais rajouter un peu de gris. Je vais rajouter un peu de gris. Je vais prendre une bombe blanche et je vais refaire un petit coup du pochoir, je vais le faire juste au milieu. Je vais faire du fond basique qui n'a rien à voir avec la photo, c'est juste histoire d'habiller un peu la page. Je vais prendre le tampon Skel, alors celui-ci ça date de l'année dernière, c'était Halloween 2017, et je vais lui faire des petites tamponnades derrière. Donc je pense que vous avez compris que c'était un pirate, et si je vous dis que c'était un pirate et qu'il commence par C, je pense que tout le monde a deviné qui ça pourrait être. Je pense que c'est un pirate qui est un pirate, c'est un pirate qui est un pirate qui est un pirate. Je pense que c'est un pirate qui est 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 un de l'épaisseur avec les pages plus de la peinture, plus tout ça j'ai peur que comme celui-ci soit mal fait donc voilà ensuite, je vais prendre du fil blanc et rouge pour rappeler le fond vous allez me dire, on s'approche doucement de Noël donc on met du blanc et du rouge c'est juste parce que ma photo il y a plus de rouge qu'autre chose et que vu que j'ai fait mon fond noir il fallait que je mette du blanc mais c'est vrai que on pourrait croire qu'on s'approche doucement de Noël avec du blanc et du rouge et donc ma photo qui est juste ici je me suis peut-être un peu enflammé sur le fil donc je vais le mettre de l'autre côté en fait là, j'ai pris les deux puis là, je vais en mettre un peu de l'autre côté donc là, c'est bon en fait, celui-ci, j'en ai un peu mis beaucoup donc je vais le casser en deux hop, je vais le mettre de l'autre côté là, c'est bon tac, tac donc voilà, ma photo que je vais coller ici voilà elle n'est pas droite voilà un badge donc là, c'est crâne parce que de l'année dernière aussi je ressors les vieilles collections donc là, c'était l'année dernière et donc là, je vais faire un petit truc pour écrire crochet donc hop sur l'autre page, j'avais fait une ombre mais là, je vais juste écrire crochet avec, bien sûr, des petites têtes de mort de chez C2M Studio c'est surtout de Halloween en fait à l'origine je pense que tête de mort ça se marie bien avec pirate du masking tape ça fait énormément longtemps que je n'ai pas utilisé de masking tape c'était la mode pendant une période mais la mode est vite partie hop là, ensuite alors, je vais même redécoller celui-ci je vais le faire passer par-dessus donc j'ai tout décollé derrière et je le repasse par-dessous voilà alors en plus, je suis en train de salir ça fait un petit effet un petit effet sale je ressors des vieux trucs aussi avant de finir parce que j'ai vu des voilà, un petit bouton qui faisait très pirate qui faisait très marin j'en ai normalement deux j'en ai même pas plusieurs mais j'en ai au moins deux je vais en mettre un de chaque côté et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre j'ai pas des pièces genre en mode pièces d'argent donc c'est en fouillant qu'on trouve plein de petites choses qui nous donnent envie de mettre donc là, j'ai un vieux truc comme ça aussi quand je dis vieux c'était ma toute première crop donc mon tout premier atelier il y a il y a trois ans, deux ans où j'avais utilisé ça ah, peut-être pas non, c'est peut-être pas celui-ci c'est peut-être l'année dernière donc ça fait très en fait, ça fait très trésor du bling bling, du brillant j'ai ça aussi que j'avais gardé mais je pense que je vais le mettre aussi ça va bien ensemble et en fait, à l'origine je suis censé mettre le Capitaine Crochet et pour le moment j'ai toujours pas mis deux lettres surtout qu'il ne faut pas que je fasse trop épais parce que pour éviter que ça prenne trop de place dans le cahier dans le livre est-ce que j'ai fait quoi je fais exactement la même chose mais de l'autre côté la même chose je fais un petit rappel je vais passer en dessous ça, ça va rappeler l'autre truc et le bouton par-dessus du bling bling ça ne veut pas coller et on finit avec le nom alors est-ce que je vais avoir la place de le mettre et bien sûr que non donc en gros je vais commencer par le T je vais décaler la tête de mort je vais commencer par le T on va voir ce que ça donne donc j'ai deux tailles de lettres différentes c'est pour faire un peu un peu stylé c'est quoi c'est pas le bon côté hop voilà alors je vais faire un truc aussi c'est que là vu que c'est pas encore totalement sec je vais faire des taches en mode hop là voilà et on va rester là-dessus donc voici ma double page journal art donc ça fait très fouillis de loin mais de près ça fait mieux en fait de près ça fait beaucoup mieux voilà donc crochet j'ai utilisé le pochoir alors là c'est losange pochoir voyage rose j'ai utilisé les mots de Halloween j'ai utilisé un badge mais je sais plus si je l'ai en stock celui-ci et le tampon Skull 2017 voilà je crois que c'est tout pour ce que j'ai utilisé j'espère que cette petite page vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé elle est un commentaire d'un pouce bleu d'un partage tout ça tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo